Dans cette vidéo, vous allez apprendre à rendre un PDF interactif où quand une personne va le recevoir, elle va pouvoir ajouter du texte facilement, cocher des cases, choisir des choix parmi une liste, etc. Et je vais vous montrer comment le faire gratuitement. Premièrement, rendez-vous sur pdfescape.com Vous cliquez sur Free Online. Après, vous cliquez sur Upload PDF to PDF Escape. On part du principe que vous avez déjà votre fichier PDF. Donc, vous cliquez dessus et ici, vous glissez votre PDF. Vous allez arriver sur cette interface-là. Alors, bon, déjà, grâce à PDF Escape, vous allez pouvoir rajouter du texte, le customiser, faire des dessins dessus, ajouter des liens, des images, des cercles, etc. Des rectangles, des lignes, enfin, comme vous voulez. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Form Field. Form Field, c'est la fonctionnalité qui va vous permettre d'ajouter des textes, des checkbox, des radio-buttons, des drop-downs, des list-box, des reset-button et des submit-button. Par exemple, vous voulez rajouter dans la case Nom qu'on puisse écrire notre nom sur le document PDF. Donc, vous cliquez sur Texte. À partir de là, vous allez avoir ce petit rectangle qui va s'afficher. Et vous n'aurez plus qu'à sélectionner la zone là où vous voulez que la personne remplisse son nom. Après, vous pouvez faire pareil pour les cases en dessous. En fait, après, là, c'est à vous de compléter votre document comme vous voulez. Mais chaque case sera une partie possible à remplir. Après ça, par exemple, pour faire un checkmark, vous cliquez encore une fois sur Form Field, Type et là, Checkbox. Vous cliquez sur Select et là, pareil, vous sélectionnez votre zone là où la personne pourra cocher directement sur votre document. Tout à l'heure aussi, je vous parlais de liste. Vous avez juste à cliquer sur Drop Down, le Select. Encore une fois, sélectionnez le rectangle où vous voulez qu'il s'affiche. Et après, il va falloir cliquer sur Edit, cliquer dessus et après, cliquer sur la petite molette en haut à gauche. Et ici, vous allez pouvoir mettre les options possibles. 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Si c'est requis, est-ce qu'on peut customiser ou est-ce qu'on peut juste le lire ? En fait, ça va être à vous après de sélectionner. Vous cliquez sur OK. Bon, bien sûr, il y a tout plein d'autres fonctionnalités, mais ça, je vais vous laisser les découvrir plus en détail. Ou il y aura un prochain tuto sur PDF Escape. Une fois ceci terminé, vous cliquez sur le petit logo Download et directement, votre PDF va se download. Vous voyez directement que vous pouvez l'éditer comme vous voulez.